Il faut trouver l'inspiration tous les matins. Ce n'est pas l'inspiration, il faut trouver la connexion du cœur pour pouvoir vous parler tous les matins. Et que ce que je vais dire, vous allez l'intégrer à l'intérieur de vous. Je voudrais faire ces cours pour ce matin, vous êtes nombreux avec nous. Poleg, Dora Géoula, Natania, on attend tous les Français, Bézrat Hachem, je le rappelle, qui veulent venir s'installer à côté de chez nous, une vraie communauté. Voilà, on recommence une nouvelle session cet après-midi avec les Avrechim de notre collègue pour qu'ils vont étudier avec les enfants et les préparer, leur faire les devoirs et qu'ils aient des moments avec les Rabbanim pour étudier puisque c'est seulement ça qui sauvera ces enfants. Bokertov, à tous ceux qui se sont connectés avec nous, vous êtes associés dans la Bracha et la Tzlacha de Sushiour, la Refua Shelema, les Iloui Nishmat. Et je voudrais dire les Iloui Nishmat aussi, puisqu'aujourd'hui nous avons fait le petit déjeuner pour les Iloui Nishmat, Lola Yakouta, Bat Esther, et les Iloui Nishmat, Messaoud Ben Amram Ben Nishu, Zikrono Livracha, Rina Bat Nahumigila, et Benina Bat Suzane, et la Iloui Nishmat, tous les âmes de nos parents, de nos grands-parents qui sont avec nous aujourd'hui, c'est les chamotes et qui viennent écouter ce cours de Torah. Vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai reçu un message hier, dans mon messenger en privé, d'un homme qui m'a fait tellement plaisir, je ne vous dirai pas d'où, mais de la côte ouest des Etats-Unis, et qui m'a dit que j'ai écouté vos cours, avant je me battais avec ma femme, et aujourd'hui je me bats avec moi-même, je trouvais ça tellement beau, je me bats avec moi-même, voilà. Il a tout compris, je me bats avec moi-même, c'est-à-dire que le vrai combat de la vie, ce n'est pas de se battre avec les autres, mais c'est de se battre avec soi-même pour devenir quelqu'un de meilleur. Vous savez, juste une chose qui m'avait marqué quand le Rav avait dit qu'après 120 ans, qu'une grande personnalité est montée dans le ciel et qu'elle a son jugement, personnalité qui avait fait beaucoup de recettes dans ce monde, et on lui dira, mon cher ami, tout ce que tu as fait, c'était très bien, mais, on parle de recettes d'Avraham Avinu dans la paracha de cette semaine, Avraham Avinu qui a fait sa maison avec quatre portes pour permettre à tous les invités de rentrer directement à la maison sans faire le tour de la maison. Avraham Avinu, son chesed à lui, et de là, on sait que le signe d'un Ben Yisraël, Rahmanim, Baishanim, Gomleh, Chassadim, ils ont la honte, ils ont la miséricorde, et ils ont le chesed, c'est les signes distinctifs du Ben Yisraël. Et là, on va lui dire à cet homme, après 120 ans, tu aurais dû faire chesed avec ta femme, qui était la chair de ta chair, la chair de ta chair. Vous voyez que c'est des mots, vous voyez que c'est des mots anodins. Quand je regarde aujourd'hui mon père, Admeh Avesrim, qui a, qui a eu une grande famille, je suis l'aîné de Baruch HaShem, d'une très grande famille, et qu'aujourd'hui il est malade, il est paralysé, il est dans un lit, à la maison, médicalisé, et ma maman, qui est déjà une femme âgée aussi, qu'elle s'occupe de lui, et qu'aujourd'hui mon père dépend de ma mère, et ma mère s'occupe de lui comme elle s'occupe d'un enfant, il a toute sa tête, je parle avec lui, il m'appelle, on reste une heure, des Khidoshim de Torah qui n'arrêtent pas, une lucidité, qu'il a toujours eu la même chose, quand il avait, il y a 30 ans, il y a 40 ans, j'étais l'aîné, je me souviens de lui quand il était jeune, qui c'est qui reste avec un homme, quand il est malade ? Sa femme, ses copains, ses potes, ses amis, ceux avec qui il t'appelait aux cartes, quand la personne n'allait dans le malheur, qui elle trouve ? Sa femme, cette femme, cette combattante, est-ce qu'on oublie ça ? Cette combattante, les femmes sont, les femmes sont, les femmes ont la mission, ou ne fèche le don de soi, que personne ne peut avoir dans le monde, pendant que nous on va en guerre, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été des armées de femmes, qui vont en guerre pour envahir un pays, jamais, la femme elle était là pour donner la vie, c'était l'homme qui était là, avec son égo, pour détruire l'humanité, pas la femme, jamais ça n'a été la femme, on peut dire ce qu'on veut, et je sais que ça ne plaît pas beaucoup d'hommes, ces cours de Torah, en me disant que le rave n'aurait pas dû dévoiler, cette partie des cours de Torah, parce que c'est des cours de Torah qui sont réservés exclusivement aux hommes, mais qu'est-ce que moi je peux faire, que c'est les femmes qui vont écouter ces cours de Torah, parce que c'est les femmes qui ont envie de sauver leur couple, parce que rarement c'est les hommes qui m'appellent, et pourquoi rarement c'est les hommes qui m'appellent, parce que s'il y en a une qui veut se battre encore dans ce couple là, souvent c'est la femme, parce que la femme elle est toujours dans le, elle est toujours dans la construction, rarement elle est dans la destruction, rarement, ça peut arriver mais rarement, et là on lui dira, c'était la chair de ta chair, au fait tu as démontré que tout ton chesed ce n'était pas du chesed, et ce que tu as fait du chesed avec les autres personnes, parce que tu avais du prestige, en faisant avec les autres, en étant bien avec les autres, et que tu as écouté aux pauvres, et tu as écouté les personnes qui avaient des soucis, parce que c'était plaisant pour toi, que les gens viennent te parler, et que tu sois une oreille, pour ces personnes c'est un, c'est un kavod, quand des gens t'appellent, et te disent monsieur le rabbin, j'ai besoin de vous parler, j'ai besoin de vous voir, etc, avachis, t'eshan, istale d'abéritran, et quand ta femme elle a voulu te parler, tu avais l'impression qu'elle était en train de te faire perdre ton temps, qui était précieux, tu as donné des conseils à tout le monde, mais toi tu ne les as même pas accomplis, c'est dur tout ça, et tout ça c'est parce que tu n'as pas compris une chose, que l'essentiel, l'essentiel, de ton, l'essentiel de l'expérience de ta vie, l'essentiel de l'expérience de ta vie, c'est qu'il y ait la paix dans ta maison, pourquoi tu n'as pas cru, que quand ta femme te parlait, c'était Dieu qui te parlait, quand ta femme te demandait de rester à la maison, c'est Dieu qui te demandait de rester à la maison, l'essentiel de la Torah et des mitzvot, c'est de t'amener à la Hanava, à l'humilité, est-ce que c'était ça la Hanava, que tu t'es disputé avec ta femme, et tu ne venais pas lui demander pardon, pour vivre avec elle dans des disputes pendant des semaines, voilà les questions qu'on pose à l'homme, voilà les questions qu'on pose à l'homme, religieux, croyant, on va lui poser, tu as fait du récède avec qui ? Avec celle qui fallait faire du récède, tu n'as pas fait du récède, tu as fait de la patience avec tout le monde, et avec celle avec qui tu devais avoir de la patience, tu ne l'as pas eu, parce que tout le mifran, parce que tout le travail, parce que tout le but, parce que tout le nissaïon, l'épreuve de ta vie, c'est dans ta maison, et rien d'autre, allez, balance tout le reste, la Sina, on n'a pas besoin, ton Sefer Torah, on n'a pas besoin, t'es de filine, mêlée je ne sais pas où, on n'a rien besoin, on n'a rien besoin, on n'a rien besoin, parce que la Emouna, la Emouna d'un être humain, la foi d'un être humain, se construit de façon effective, que dans la maison, et pas dehors, et là, je voudrais revenir sur une chose, qu'on avait déjà commencé, dans le cours précédent, dans lequel on était en train d'expliquer, que la femme a un besoin impérieux, qui est un besoin que Dieu lui a mis en elle, va refaire le monde, va refaire le monde, tu n'es pas d'accord, va refaire le monde, va dire à Dieu qu'il a mal fait les trucs, le besoin impérieux, qu'elle doit être la personne principale, aux yeux de son mari, il y a là, qui c'est ici qui peut me dire, là on ne sait pas combien là, qui c'est qui peut me dire, que sa femme, a un vrai sentiment, qu'elle est la première à ses yeux, et c'est une obligation, et s'il n'y a pas ça, tu n'as rien fait, qui, qui c'est, allez, allez, levez moi la main, toi, attends tu vas voir ce que je vais te faire dans deux minutes, moi, qui c'est qui peut me dire ça, moi je ne peux pas dire, à toi parce que tu es divorcé, oui mais alors, alors on fait comment, ça ne marche pas ça, alors, on doit le savoir, je vous donne un secret, beaucoup de maris me disent, elle me prend la tête, elle veut toujours que je sois à la maison, quand je ne suis pas à la maison, j'avais des copains, elle me tape une crise, je sors dehors, je reviens, je me fais la gueule, quoi, il faut que je sois avec elle, il te dit c'est faux, une femme, en principe, n'a pas besoin d'avoir dans ses pattes son mari, elle n'aime pas avoir dans ses pattes son mari, quand elle est à la maison, quand elle travaille, quand elle fait quelque chose, elle n'a pas besoin d'avoir son mari, hein, deux, tu es en première année de mariage mon chéri, ça va passer, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer, et peut-être que, alors, écoute-moi bien Chai, écoute-moi bien, écoute-moi bien, parce que justement, la présence d'un homme dans une maison, stresse la femme, tu sais, il faut le savoir, elle est là dans sa cuisine, sors de la cuisine, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, où t'es, pourquoi, elle n'a pas besoin, en principe, une femme de son mari à côté d'elle, mais malheureusement, où commence le problème, c'est quand il y a un dysfonctionnement, il y a un dysfonctionnement, dans la vie de ce mari, dans cette maison, à partir du moment, écoutez-moi bien, parce qu'on est là, en train de tourner autour du pot, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'elle veut de moi, mon copain, lui, il sort, il va là, il va là, sa femme, elle ne lui dit rien, pourquoi moi, pourquoi, il faut toujours être à côté d'elle, qu'est-ce qu'elle veut de moi, il te dit une chose, c'est que quand, elle a un sentiment, qu'elle n'est pas la première, qu'elle n'est pas la plus importante aux yeux de son mari, elle veut sa présence effective à côté de lui, elle n'a pas besoin, ce n'est pas vrai qu'elle a besoin de lui, combien de femmes vont te dire, oui, je veux qu'il soit là, mais quand je suis là à côté, des hommes et des femmes, je les entends, qu'ils me disent, moi, je veux qu'il reste, il n'est jamais à la maison, on entend ce mot-là, il n'est jamais présent, il n'est jamais présent, qu'est-ce que je ne suis pas présent, tu te dis, monsieur le rabbin, qu'est-ce que ça veut dire, il n'est jamais présent, je suis là, je suis tout le temps là, qu'est-ce qu'elle veut de moi, qu'est-ce qu'elle veut, elle-même, elle ne sait pas définir le problème, il y a un manque, c'est comme quand quelqu'un a un manque, et il ne sait pas définir le problème, il ne sait pas, va lui demander qu'est-ce qui se passe, il ne sait pas définir le problème, même quand il vient à la maison, elle n'est pas contente, pourquoi tu n'es pas contente, je suis là, alors qu'est-ce que tu veux, tu m'as demandé d'être là, je suis là, et elle te dit, ouais, mais tu es là, tu ne sers à rien, on entend ces mots-là, tu ne sers à rien, que tu veux que je fasse, mais ce n'est pas ça, il y a un problème, elle a ici en elle, un besoin que Dieu a mis, qu'elle doit être la principale, vous allez le voir, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Torah, ce n'est pas quelqu'un qui a inventé, ce concept, il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle veut, il dit, voilà, je suis venu, je suis resté à la maison, j'ai aidé, alors pourquoi elle n'est toujours pas contente, elle va le cas, mais elle-même, elle ne sait pas, elle va chercher, des raisons, parce qu'au fait, elle-même, souvent la femme, n'est pas consciente, que c'est un besoin, qu'elle a en elle, mais c'est un besoin, qui est, de vie ou de mort, je dois être, la personne, la plus importante, aux yeux de mon mari, on n'a pas envie d'entendre ça, mais c'est ce qu'elle veut, mais qu'elle vit sa vie, je vis ma vie, qu'est-ce qu'elle veut, mais qu'elle me laisse vivre, je veux un peu vivre, qu'est-ce qu'elle veut de moi, tu comprends, et c'est ça le travail d'un être humain, que l'allôme chez elle d'abord, je n'y a qu'être serre, batik-chorette, vagnanimé, et là, et là, et là, on tourne autour du pot, il y a des bagarres, des disputes, des machins, au fait, on n'a pas abordé le problème principal, elle a besoin de ta présence dans la maison, qui veut dire, elle a besoin de sentir qu'elle est la chose, la chose, c'est un mot qui ne veut rien dire, qu'elle est la personne, l'entité, la plus importante dans ta vie, tu as entendu ça, oui ou non, tu veux, tu veux, tu ne veux pas, au taux d'avoir, au PMF, et tout ça, ça a commencé par quoi, parce que, à un moment donné, il lui a fait sentir qu'il y a des choses qui sont plus importantes, je peux te dire une chose, ta femme, elle te parle, ton téléphone, il sonne, elle te parle, un truc important, ton téléphone, il sonne, qu'est-ce que tu fais, Shai, qu'est-ce que tu fais, Sam, qu'est-ce que tu fais, téléphone, il sonne, un ami, un truc, un machin important, je ne sais pas qui, ta mère, je ne sais pas qui c'est, j'en sais rien, qu'est-ce que tu fais, moi le premier, malheureusement, je travaille pour moi, je ne vous parle pas à vous, moi le chelombaïté, toute ma vie, toute la vie, je réponds, mais quand tu réponds, mais la discussion est terminée avec ta femme, c'est fini, et pourquoi, ça a duré 30 secondes, je lui dis que je le rappellerai tout à l'heure, tu as pu arrêter la discussion avec elle, qui veut dire, il y a plus important qu'elle, et après tu lui dis, bon ça va, ça va, je t'écoute, je t'écoute, alors qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que je veux maintenant, je veux te donner une claque, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, si tu viens de me montrer qu'il y a plus important que moi, c'est foutu, ça c'est la Torah qui te le dit, pour l'acheter en lame, le négatif va dire, alors on ne peut plus rien faire, on est foutu, on est n'importe quoi, on est je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on est, mais alors, donc le Rav Cohen, il est là en train de parler que pour les femmes, et nous les hommes, on est de la pourriture, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas une chose, Dieu a donné, vous allez le voir, c'est marqué dans la Torah, la reine, un homme doit réfléchir, qu'il ne soit pas débile, bête, il faut, il faut que de l'intérieur sorte, de te dire aujourd'hui, est-ce que j'ai donné un moment à ma femme, ce sentiment, qu'elle était principale, qu'elle était la plus importante, et ce ça on dit, on connait cet adage israélien, je ne sais pas si c'est israélien, ne sois pas celui qui a raison, sois celui qui est intelligent, il disait, Dieu ne veut pas de tzedek, dans la maison de justice, ouais mais je ne comprends pas, j'ai mon boulot, mais j'ai mon boulot, c'est un client, mais elle est folle, et alors si je suis à la maison, je suis venu, je suis resté à la maison la soirée, alors je ne bouge pas, il y a de la justice, monsieur le rabbin, à un moment donné, il faut que les choses soient mises comme ça, en place dans la maison, on est bien d'accord, on n'est pas des mauvaises, c'est pas la peine d'avoir de justice à la maison, c'est pas la peine, et la shlombayit, il te dit, c'est pas la peine, Hachem ne veut pas de justice dans la maison, Hachem il veut shlombayit dans la maison, Hachem il va porter sa shrinade dans cette maison, parce que plus il y aura des maisons avec la shrinade, plus on apportera l'homme à chiach, une maison où il y a le shlombayit, il n'y a pas de maladie, une maison où il y a le shlombayit, il y a la parnassa, Akadosh Baruchou se trouve que dans un endroit où il y a le shalom, il n'y a pas un cli qui est marzik braha, il n'y a pas un ustensile qui peut contenir la bénédiction dans une maison, Hachem, Hachem, seulement le shalom, seulement la paix, seulement la paix, seulement la paix, parce qu'il te dit une chose, il te pousse justement à t'écarter, t'éloigner de cette chose-là, et te dit ce n'est pas vrai, qu'Hachem il te dit, au contraire mais là, mais ça ne va pas, il faut que je l'arrange, non mais si je ne l'arrange pas, je la laisse faire ce qu'elle veut, d'abord je vous dis une chose, on n'éduque pas une femme ou un homme, ça ne s'éduque pas, on est des adultes, c'est trop tard, l'éducation aurait été faite quand on était petit, arrête de dire je vais éduquer, tu n'éduques pas ta femme, tu ne vas pas être avec ta femme, et je dis aux femmes, arrêtez d'éduquer vos maris, faites passer des messages en douceur, on n'éduque pas, faites passer des messages en douceur, un message qui vient en douceur madame, n'agresse pas ton mari, un message qui vient en douceur, il passera bien, fais-le avec Avod, oui mais ça fait déjà 100 fois que je lui dis, et ce n'est pas grave, parce que dans les 100 fois, tu as hurlé, donc ce n'est pas passé, dis-le avec Avod, apprenez à communiquer, ce matin c'est plutôt, ce matin c'est plutôt comment faire, pour que l'un comprend l'autre, que les vrais messages passent, et qu'on arrête de vivre pendant 30 ans dans des bagarres, et ça ne servit à rien, daronne, chaque fois qu'on a crié sur des choses, ça servit à quelque chose, chum dava, chum dava, parle bien, montre à ta femme quelle est la chose la plus principale, et la plus importante dans ta vie, karat sarir liot, parce que, parce qu'à travers ça, il y a le travail de Hachem, en mettant, en apprenant qu'il y a un être humain, qui te demande un travail personnel, pour devenir, et pour ressentir qu'elle est la principale, et il faut de la hanava, il faut que, il faut que, pas seulement, il ne faut pas subir, c'est ce que je suis en train de vous dire ce matin, ne subissez pas le couple, c'est un travail, ne subissez pas, c'est un travail, un travail de hanava, un travail de réflexion, de hibodédoute, de réfléchir, comment est-ce que je peux faire mes maîtres, pour qu'elle ressente, pas du mytho, pour qu'elle ressente qu'elle est la principale, mais tu sais ce que ça t'amène à ça, c'est Hachem qui le veut, la main, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, mais grâce à ça, tu vas commencer à faire aussi un vrai travail, pour mettre Hachem, le premier dans ta vie, tu vas t'annuler, parce que, tant que tu ne t'annules pas à toi, tu ne peux pas mettre Dieu, en exergue dans ta vie, et de le mettre principal, c'est en s'annulant, mais ce travail, il est fait à la maison, avec ta femme, et de là, tu passeras à l'étape supérieure, avec Hachem, avec Bourreur en larmes, tous les grands sadiques, Aucun grand sadique, aucun grand sadique, n'avait, à Dieu le plaise, une attitude odieuse dans sa maison, mais ça n'existe pas, c'est au contraire, dans sa maison, qu'il a appris, à l'attitude qu'il doit avoir avec Dieu, et je termine par une chose, parce que, cette importance que Dieu a donnée, que la femme doit être principale, dans le cœur du mari, pas principale dans la maison, dans le cœur du mari, c'est un décret divin, c'est marqué dans la Torah, et lui, il va te commander, oh mais non, comment, comment c'est marqué dans la Torah, une chose pareille, on va commander la femme, d'abord c'est faux, tu ne commandes pas, alors c'est quoi ces mots-là, Yoel, qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a dit à Ève, il te commandera, et Chazali nous disent, l'homme va commander, oui, il y a une chose que l'homme il commande, la situation d'épanouissement de sa femme, dépendra complètement de lui, ça oui, commander notre femme, on ne commande pas, ce n'est pas vrai, il ne faut pas rêver, non, il ne faut pas rêver, moi je me méfie de ceux qui disent, c'est moi le patron à la maison, je n'y crois pas, mais je n'y crois pas, je n'y crois pas, ce n'est pas le patron, c'est que tu fais peur à tout le monde, c'est autre chose, tu n'es pas patron, tu fais peur, le patron ce n'est pas ça, mais c'est une évidence, soyons réalistes, et Baruch Hashem, et Baruch Hashem, et Baruch Hashem, c'est ce que Dieu il veut, mais il te dit, Dieu, tu vas la commander dans une chose, qu'est-ce que ça veut dire, tout le sentiment de vitalité, de vie, d'épanouissement, de bonheur de la femme, dépendra de toi, eh oui, donc ça à toi de le faire, elle est malheureuse, elle est malheureuse, tu as un problème, pas elle est malheureuse, elle a un problème, tu as un problème, une dernière petite chose, et ça y est, parce qu'il te dit, c'est un lien avec le cours d'hier, mais c'est plus un lien sur le Shlombait, il y a un point de rupture dans la maison, constant, constant, quand madame est en colère, elle crie sur les enfants, parce qu'elle est confrontée à eux, beaucoup plus que nous, ils ont sali la maison, on peut salir jusqu'à demain, mais tu ne peux pas dire ça à une femme, sa maison, c'est sa carte de visite, sa maison, elle veut une maison propre, oui, mais en plus, en plus c'est sa maison, la maison appartient à la femme, elle n'appartient pas à l'homme, on le sait, et elle se met à crier, ce qui est tout à fait normal, là, là, Dieu, il vient de t'envoyer maintenant, un Isayon, une épreuve, c'est quoi, s'il commence à prendre la défense, ah ben oui, c'est classique, les enfants, ah ben oui, en plus ça nous fait plaisir, ça ne mange pas de pain en plus, on va se battre à travers, non, on se bat avec elle, mais de façon, le kiff, c'est comment, mais laisse-le tranquille, bah bah ma chérie, va faire ce que tu veux, va faire ce que tu veux, maman, tu dis à ce moment-là, ou bien il crie à sa femme, il dit, qu'est-ce que tu t'énerves, qu'est-ce que tu nous saoules, mais laisse-nous tranquille, on est bien là maintenant, avec ton emménage, avec tes machins, et que la chambé est renversée, des enfants s'en fichent, bon, il te dit, il est en train de lui démontrer, que les enfants sont plus importants, et ils ont une importance à ses yeux, beaucoup plus qu'elle, là, il vient de détruire complètement, la base, des bases, des bases, du shlambahit qui était, ma chambrichone, elle est à la première place, et là, la maison est fracassée, parce que cette, Rahmanoud, cette miséricorde du mari, vis-à-vis des enfants, c'est le Yetzirara, c'est le Yetzirara, réchite premièrement, parce qu'il te dit, en ayant de la miséricorde envers des enfants, tu es en train d'avoir de la cruauté, envers ta femme, qui a décidé que c'est eux qui ont raison, ce n'est pas sûr, c'est parce que si, si instinctivement, tu vas vers les enfants, c'est qu'au fait, tu veux te servir, c'est le Yetzirara qui te pousse, à te servir des enfants, pour te battre contre ton épouse, et là, tu viens de lui faire, et donc l'épouse, à la fin de cette bagarre, totale des courses, quel est le sentiment qu'elle a tout de suite, il préfère les enfants, à ce que je dis, c'est fini, c'est mort, et deuxièmement, il devrait se poser la vraie question, comment se fait-il, qu'elle est arrivée, à crier, et à se mettre en colère, contre les enfants, apparemment lui aussi, il ne fait pas son travail, d'éducation, et d'éducateur avec les enfants, et qu'il allait se faire seul, il en sort, que cette soi-disant miséricorde, cette pitié, à part que c'est une cruauté envers sa femme, c'est aussi une cruauté envers les enfants, pourquoi, au fait, au fait, en faisant ça, il détruit, le chalome, qui avait dans cette maison, et une maison, où il n'y a pas de chalome, vont grandir, des fous, une maison, où il n'y a pas le chalome, je vous le dis en quelle langue, vont grandir dans cette maison, des fous, mais des fous, puissance 500, des fous, une maison où il y a des cris, alors, qu'est-ce que tu as fait, à la place de, quand il y a des choses que vraiment, tu prends ta femme, tu vas dans la chambre, tu parles, tu lui expliques, tu lui regardes, qu'est-ce que tu penses, si on fait comme ça, elle comprend que tu parles avec elle, que tu discutes avec elle, qu'elle est la plus importante, ce n'est pas les enfants les plus importants, c'est elle le plus important, elle te bousille ta maison, parce que le lendemain, elle sera encore très en colère, encore sur les enfants, et ça repartira encore, et tu vas rentrer, tu vas commencer à lui crier, et on ne terminera jamais, et tout le problème, il vient d'une chose, Dieu a donné à l'homme, une fonction, c'est à l'homme, c'est à l'homme, de maintenir, la place, première, dans la maison de la femme, et, et vous comprenez, je ne rentrerai pas dans ce sujet, mais pour terminer, d'une idée qui est très importante, la femme ne supportera jamais, une concurrente, puisque dans son ADN, elle doit être la première, jamais, tu n'as pas le droit d'être sympathique, en sa présence, et même pas en sa présence, avec une autre femme, beaucoup plus qu'avec elle, nous on appelle ça chez nous, dans notre langage, elle est jalouse, tu vois, tu vois comment on interprète les choses, elle est jalouse, elle est jalouse de ma mère, moi quelqu'un il est venu, il y avait une grosse 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 maman avec sa femme, et il y a la maman dans l'histoire, ça c'est la maman du mari, et il me dit, monsieur le rabbin, elle est jalouse de ma mère, mais je lui ai dit, Baruch HaShem qu'elle est jalouse, elle a encore gardé dans sa tête, cette idée qu'elle doit être la première, tu ne peux pas être super sympa avec ta mère, maman, 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 qu'est-ce que tu veux maman je te fais, et maman, et maman, et ta femme tu ne fais pas ça, mais tu es fou, et ta femme il ne faut pas faire ça, il faut faire plus, parce que, Makom Rishon, Makom Rishon, celui qui ne veut pas, et prendre sa femme, et la mettre Makom Rishon, qui divorce, ou qui ne se marie pas, vous entendez, Zé Ouzé, parce que c'est la chaîne qui a fait comme ça, Nishmat en a dit hier ou avant-hier, l'âme de la femme vient d'un endroit dans le ciel, qui s'appelle Kavod, le prestige, mais en plus, en grattant un peu dans notre tête, on le sait que c'est vrai, combien de fois je l'ai dit, la galanterie, c'est vis-à-vis des femmes, le Kavod, le respect, c'est vis-à-vis des femmes, on n'a jamais eu ça vis-à-vis des hommes, ça serait dérisoire, la galanterie envers un homme, tu ne vas pas ouvrir une porte à un homme pour qu'il sorte de la bagnole, ça ne se fait pas, tu vas faire à une femme, tu tiens une porte à une femme, c'est normal, s'il te plaît, c'est normal, elle vient d'un monde de prestige, on ne va pas l'écouter, on aurait voulu plutôt, je ne sais pas quoi, rentrer à la maison, mais c'est moi le patron, à la maison, tu n'es pas le patron, à la maison, tu es un homme, tu es un Ben Zahar, un homme, un Ben, un fils, mal, pas un fils, Nekeva, femelle, Ben Zahar, le Zahar, c'est celui qui donne, il ne prend rien, il ne reçoit rien, il est là pour faire à sa femme, et à ses enfants, il est coup d'un, ah ben non, non, il ne faut pas surtout que les femmes, aient coup de secours, ce n'est pas bon, tu comprends, ce n'est pas bon, c'est une femme, elle a coup de secours, elle va dire à son mari, ben voilà ce qu'il a dit le rabbin, mais ça ne marche pas, il ne faut pas, il faut censurer ses cours, il faut les censurer ses cours, c'est dangereux, il va mettre la zizanie dans les couples, tu comprends l'idée, tu comprends, il va mettre la zizanie, il va mettre la zizanie, comment il parle, ça ne se fait pas, et nous alors les hommes, et moi j'étais sûr, j'étais le patron dans la maison, quel patron, patron de quoi, justement c'est pour ça que ça ne va pas, c'est pour ça que ça ne va pas, si elle avait ce cavode, si elle avait ce respect, ce qu'on peut tenter quand même, une expérience une fois dans notre vie, c'est qu'on va mettre notre femme, la première, tout la première, tout le cavode, la femme, la femme, venez on va voir, on va voir qu'est-ce que ça va donner, alors les pessimistes, qu'est-ce qu'ils vont dire, elle va nous écraser, et les optimistes, peut-être que tu vas découvrir une autre femme, t'as l'oeil des uns, essaye, tente, 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 il y a des expériences à tenter dans la vie, ça ne te coûtera pas grand chose, un mois, deux mois, la première, dans tout la première, mais tu le fais du cœur, parce que c'est Hachem qui l'a demandé, du cœur, pas du mytho, du cœur, parce que c'est Hachem qui l'a demandé, on verra, on verra, peut-être que notre destin va changer, et nous gagnerons l'éducation de nos enfants aussi à travers cela, en vous souhaitant une journée exceptionnelle à Menkeni Ratzon, ou d'arrabe.